Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on a un sujet assez particulier, la différence entre le temps de la fin et les derniers jours. Ce sont deux expressions et on va voir la différence qui existe entre les deux. C'est une lectrice ou un lecteur qui m'a envoyé cette question-là et je l'ai trouvée tellement intéressante que j'ai dit je vais en faire une vidéo parce que certainement il y a plusieurs personnes qui se posent la question dans la différence de ces termes-là, le temps de la fin et les derniers jours. C'est quoi la différence? Pour ceux qui m'ont suivi, moi j'emploie souvent l'expression au temps de la fin. Ceux qui ont écouté surtout Amos, l'ai mentionné souvent, puis quand je dis au temps de la fin, ça fait toujours ça en voulant dire que c'est un saut prophétique qui nous amène vers la fin des temps, la fin de l'histoire d'Israël pour ainsi dire. Alors c'est une expression qui vient de Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, je vais la souligner ici, regardez ici, au temps de la fin. Le roi du Médie, c'est-à-dire, c'est l'Égypte, c'est le roi du Médie parce que les coordonnées, c'est toujours Jérusalem qui est le centre, puis on regarde au sud, puis le Médie, c'est l'Égypte, puis on regarde au nord, c'est la Turquie ou la Syrie, on appelle ça le roi du nord. Alors le roi du Médie heurtera contre lui. Maintenant, lui, c'est qui? Lui, c'est le faux roi en Israël, c'est l'antichrist. La Bible nous enseigne que quelqu'un va se présenter à son propre nom et puis que les Juifs vont l'accepter comme étant le Christ, mais ça va être le faux Christ. Alors ça va être un roi qui est en Israël. Alors le roi du, à la fin des temps, l'Égypte, le roi du Médie, va foncer sur le roi qui est en Israël, l'antichrist. Et puis en même temps, le roi du nord fondra sur lui. Encore, c'est encore le même lui ici. Lui, puis lui, c'est le faux roi en Israël. Alors le roi du nord, OK, fondra sur lui comme une tempête avec des chars puis des cavaliers avec beaucoup de navires et entrera dans le pays et inondera et passera autre. Inonder veut dire c'est des grandes guerres, on y donne, inondation, c'est désastreux. Alors ces deux pays-là vont attaquer à un moment donné Jérusalem. Puis le roi du nord, lui, avec la multitude de son armée, ça va être tous des peuples arabes, des peuples musulmans qui vont venir sur Jérusalem. Ils vont saisir la ville de Jérusalem, Zacharie 14, verset 2. Jérusalem sera prise, les femmes vont être violées. Et puis là, lui, il passera août, c'est-à-dire qu'il s'en va maintenant conquérir le roi du sud puis il sera victorieux. Il va revenir sur Jérusalem puis il va trouver sa fin sur la montagne de la sainte beauté, pour ainsi dire. Alors l'expression c'est au temps de la fin, ça nous emmène très loin. Maintenant, il y a une question que tous les prophètes se sont posées, puis voici la question. Dans 1 Pierre, verset 11, chapitre 1, verset 11, « Recherchant quel temps et quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux, indiquant, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ, ça c'est la première question, les souffrances devaient être la part de Christ, et des gloires qui suivraient. » Alors ce sont deux étapes. Les souffrances de Christ, c'est la croix, puis les gloires qui suivraient, c'est l'établissement du royaume. Alors tous les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils étaient les oracles de Dieu, lorsqu'ils parlaient, inspirés de Dieu, parlaient de ces deux périodes-là, les souffrances et puis les gloires à venir. Maintenant, entre ces deux périodes-là, entre les souffrances, qui est la croix, et les gloires à venir, qui est le royaume de Dieu, qui va être établi en puissance par le Seigneur Jésus, un roi règnera en justice, c'est ça qu'on appelle le royaume, entre les deux, on doit intercaler, dans l'histoire d'Israël, on doit intercaler une période qu'on appelle l'Église ou l'Assemblée du Dieu vivant. Alors, comme je disais, cette période-là se place entre la mort, c'est-à-dire les souffrances du Seigneur Jésus, et les rétablissements du royaume, les gloires à venir. Alors, entre ces deux périodes-là, entre les souffrances et les gloires, il faut intercaler l'histoire de l'Église, qui dure depuis déjà 2000 ans. Maintenant, si je ne me trompe pas, en quelque sorte, l'Église est dans le temps, mais ne fait pas partie du temps. Elle est simplement intercalée entre l'histoire d'Israël. Je pense que j'ai ici, Dieu forme un peuple céleste. Durant cette période-là, où l'Église est intercalée, Dieu forme un peuple céleste, qui est destiné, lui, pour la maison du Père. Tandis qu'Israël, c'est le peuple terrestre destiné pour la Terre. Ce sont deux entités complètement différentes. Il ne faut pas les mélanger. Il ne faut pas croiser les voies ferrées, pour ainsi dire. Maintenant, ici, je pense que j'ai fait un petit diagramme assez vite fait. Israël, l'histoire d'Israël. Là, on est en train de compter l'histoire d'Israël, le témoignage d'Israël sur la Terre. Et puis, ici, il arrive, à un moment donné, Dieu fait ce qu'on appelle un point-virgule. Avec l'histoire d'Israël, Dieu va arrêter, puis il va faire un point-virgule. C'est-à-dire que l'histoire arrête, puis il va ouvrir une parenthèse. On appelle ça la parenthèse de la grâce. Il va intercaler la parenthèse de la grâce, qui est l'Église, ou qui est, en autres termes, l'assemblée de Dieu. C'est la formation de l'Église. Ici, on voit, quand le Seigneur Jésus est venu, il y a eu les souffrances. OK? Les gloires sont plus tard. Il y a eu les souffrances. Le Seigneur Jésus a été rejeté à la croix. OK? Alors, là, Dieu a arrêté son histoire, puis là, Dieu va intercaler, dans cette parenthèse-là, Dieu va intercaler l'histoire de l'Église sur la Terre, qui dure déjà depuis 2000 ans. Maintenant, elle aussi, elle a une histoire. Elle aussi, elle a un témoignage. Autant Israël a un témoignage, autant l'Église a un témoignage à rendre, puis autant Israël va avoir les derniers jours ou les temps de la fin, autant cette période intercalée qui est l'assemblée va avoir aussi une période qu'on appelle les derniers jours ou au temps de la fin, tout simplement. Alors, les deux expressions s'appliquent pour Israël, mais aussi pour l'assemblée, mais il faut faire la différence entre les deux. OK? Alors, voici maintenant, on ne sait pas quand, mais bientôt, selon la promesse du Seigneur Jésus de revenir nous chercher, on attend, nous, l'assemblée, l'Église attend l'enlèvement. Ça, c'est l'enlèvement qui va avoir lieu. On ferme donc la parenthèse. À l'enlèvement, on ferme la parenthèse, et puis Dieu continue maintenant son histoire. Ici, là, Dieu continue son histoire maintenant avec Israël. Voici, maintenant. OK? Dieu, il a mis, n'oubliez pas, il a intercalé les deux. Alors, là, l'histoire d'Israël est là. C'est la dernière semaine, pour ainsi dire. C'est le temps de trouble de Jacob, ou la grande tribulation, qui va durer une semaine, sept ans. Et puis, après ça, va s'établir la gloire, le royaume. Le royaume. Les souffrances sont là. Les souffrances sont ici. Les souffrances étaient ici. Puis là, on s'en vient maintenant, et la gloire qui suivrait. C'est là qu'on est rendu. Alors, ici, on a eu les 69 semaines. Christ n'a rien eu. Il a été rejeté. Il n'a rien eu. L'Église est intercalée. La parenthèse, la grâce, c'est pareil. Il reste une semaine, qui va être, l'autre semaine va être ici. La dernière semaine, la 70e semaine. Après ça, les gloires, le royaume. Alors, j'espère que ça l'explique un peu. C'est assez simpliste, mais c'est pas compliqué. La 70e semaine. OK. Alors, l'espérance juive est de vivre longtemps. Quand on parle de la vie éternelle dans l'Ancien Testament, c'est une expression qui veut dire vivre pour mille ans. OK. C'est pas la vie éternelle comme on la connaît aujourd'hui. La vie éternelle, afin qu'elle te connaisse toi seul, vrai Dieu. Tu vois? Alors, lorsqu'on connaît Dieu maintenant, dans la personne du Seigneur Jésus, là, on a la vie éternelle. Non seulement c'est une durée, mais c'est une qualité de vie. On a la vie de Christ qui est en nous. C'est ça que le chrétien a. Et là, la vie éternelle, il y a la vie de Christ en lui. OK. Tandis que le peuple terrestre, les autres voulaient vivre sur la terre mille ans. Acte 16. Alors, le Seigneur Jésus, naturellement, est mort. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Puis là, les disciples sont là puis ils voient le Seigneur Jésus avant que le Seigneur s'en aille pour la gloire. Alors, on lit dans acte 1, verset 6, eux donc, c'est-à-dire les disciples, étaient assemblés, l'interrogeant disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu établis le royaume pour Israël? » OK. « Est-ce... » Alors, eux pensaient vivre, là, maintenant, sur la terre, le royaume de mille ans. « Est-ce en ce temps-ci que tu vas établir ton royaume? Est-ce en ce temps-ci que la gloire va venir? » Puis, dans le verset suivant, le Seigneur répond, « Ce n'est pas à vous, à vous, Israël, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité. » Maintenant, les temps ou les saisons, c'est une expression qui appartient à la terre. Les temps et les saisons. C'est une expression qui s'applique au peuple terrestre. Parce que le peuple terrestre, il est dans le temps, il appartient dans le temps, et il appartient au temps et aux saisons. L'Église, elle, elle n'appartient pas au temps et aux saisons. Elle n'appartient pas, pour ainsi dire, dans l'histoire d'Israël. Elle est intercalée. La grâce de Dieu a choisi un peuple céleste qui va quitter bientôt ce monde. Le Seigneur le dit, vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde, au train de vie de ce monde. Alors, on est un peuple différent, nous autres, on est un peuple différent. Les temps et les saisons, je sais que les gens écoutent beaucoup les journaux et qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je comprends tout ça. Mais il faut réaliser que nous, on n'appartient pas à ce monde. Nous, on attend le retour du Seigneur Jésus pour être avec lui. Mais pour les Juifs, c'est différent, les temps et les saisons. Alors, le Seigneur Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître cette période-là, ce qui va arriver sur la terre, que le Père a réservé à sa propre autorité. C'est dans les mains, c'est dans les mains de Dieu le Père, tu vois. Ensuite de ça, le Seigneur est parti, puis la pentecôte, le Seigneur Jésus, 50 jours après, il est revenu, puis il a formé ce qu'on appelle l'Église, il a intercalé maintenant la parenthèse de la grâce. Alors, les temps, comme je disais, les temps et les saisons, c'est un terme terrestre qui appartient aux Juifs. Il signifie l'établissement du royaume sur la direction et le contrôle de Christ. Quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Pas ce qu'il y a des temps et des saisons, frères. Ce n'est pas à vous, ça ne vous concerne pas, c'est le Père qui va décider ça. Alors, l'Église ou l'Assemblée du Dieu-Révent n'appartient pas à cette ordre de choses. Quand je dis l'ordre de choses, je parle des temps et des saisons. Elle est intercalée comme une parenthèse dans les voies de Dieu. Dieu la présente tout simplement. Alors, lorsqu'on parle au temps de la fin ou des derniers jours, il faut se situer à savoir de quelle période on parle. Est-ce qu'on parle de la période terrestre, le peuple terrestre, ou est-ce qu'on parle de la période du peuple céleste? Alors, parce que le peuple terrestre, il y a un temps, puis il y a les derniers jours, il y a la fin, au temps de la fin, ça s'appartient au peuple terrestre, mais aussi les derniers jours à partir au peuple terrestre. C'est leur témoignage. Mais l'Église aussi qui est là depuis 2000 ans a aussi ce thème-là au temps de la fin puis au temps des derniers jours. C'est deux choses différentes. C'est ça qui est important de réaliser où nous sommes, à quelle époque nous parlons. Est-ce qu'on parle du peuple terrestre ou est-ce qu'on parle de l'Église? Naturellement, moi, dans la prophétie biblique, je suis toujours avec le peuple terrestre. Du part du temps. Souvent. Au temps de la fin puis au dernier jour. On va voir ça. Alors, c'est ça que je disais. Est-ce qu'on parle de la période du témoignage du peuple terrestre, les Juifs, ou est-ce qu'on parle du témoignage du peuple céleste qui est l'Assemblée? Alors, quand on voit les expressions au temps de la fin puis au dernier jour, où on est? Où on se situe? Quel des deux? Il y en a deux. Lequel des deux on est dedans? À bien dire, ces expressions sont souvent des termes, des termes de, on appelle ça des dispensations. OK? Maintenant, dispensations, ça peut paraître un mot, un grand mot, mais ça veut simplement dire des dispensations, ça veut simplement dire des périodes. OK? Caractérisant les différentes activités de Dieu selon certaines époques. Alors, des dispensations, c'est des périodes comment Dieu a agi. Exemple, le déluge. On peut appeler le déluge une dispensation parce que c'est une période où Dieu a agi d'une telle façon. Il y a la période de la loi avec les juifs puis il y a la dispensation de la grâce dans la période dans laquelle on est. On est dans la dispensation de la grâce. En d'autres mots, on est dans la période de la grâce. OK? Je sais que les gens font des grandes histoires avec les dispensations, mais c'est simplement des périodes différents j'agissements de Dieu en différentes époques. OK. À la fin des jours, on va continuer. On va prendre cette expression-là. À la fin des jours. Maintenant, je suis content qu'on m'a posé cette question-là parce que dans le passé, il y a peut-être huit ans, neuf ans, j'ai... On lit la Bible habituellement, régulièrement. Et puis, j'ai été frappé par une expression qui s'appelle « À la fin des jours ». Je l'ai trouvée dans Genèse la première fois. Alors, moi, quand je trouve des expressions qui me frappent, habituellement, je les souligne. OK? Puis là, j'ai mis un côté, un petit un. Et puis, parce que je me suis dit il va y en avoir d'autres. Alors, finalement, j'ai fait deux, trois, quatre, cinq. OK? En lisant, plus tu lis, plus tu s'y découvres. Alors, c'est important de saisir des fois certaines expressions. Puis lorsqu'on trouve cette expression pour la première fois, on peut mettre un un. C'est bien important la première fois. OK? Alors, j'ai... Avec le temps, j'ai trouvé ces expressions-là. Je sais qu'aujourd'hui, avec une concordance, tu fais un marqué à la fin des jours puis ils sont tous là. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai découvert. Moi, je suis un vieux de la vieille, pour ainsi dire. Alors, j'ai fait ça à la mi-taine, par page. J'ai plus du temps. Pas grave. Alors, voici ma recherche, dans le passé, avec beaucoup de lecture. OK, on va aller au premier. Genèse 49, 1. 1, numéro 1. Et Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui arrivera à la fin des jours. » Je vous ferai savoir à la fin des jours. Maintenant, de quel jour? Bien, c'est bien simple. C'est Jacob qui devient, qui prend le nom d'Israël. Donc, on parle d'Israël ici. Alors, Jacob dit, il appelle ses fils, ses douze fils, il dit, « Assemblez-vous et je vais vous conter l'histoire d'Israël. » Qu'est-ce qui va arriver à Israël? Qu'est-ce qui va vous arriver à la fin des jours? Donc, ici, on a le contexte et on a de qui on parle. on parle de la nation d'Israël, ce qui va arriver à la fin, nation d'Israël dans le temps, mais surtout avec un saut prophétique à la fin des jours. La deuxième, nombre 24, 14. « Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple, viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. » Regardez ici, c'est le prophète Balaam qui parle. Puis, Balaam, maintenant, va dire ce qu'Israël va faire à Moab à la fin des jours. Alors, quand il dit « Je m'en vais vers mon peuple », ça, c'est le prophète qui s'en retourne vers le peuple. Puis là, il dit « Viens à Moab, viens, je t'avertirai ce que le peuple, ce que ce peuple-là, ce qu'Israël va faire, va te faire à la fin des jours. » ici, on voit, c'est un enseignement, c'est une prophétie ce qui va arriver à Moab à la fin des jours. Alors là, on parle d'Israël qui va attaquer puis il va détruire Moab à la fin des jours. Deutéronome 4, numéro 3, Deutéronome 4, verset 30. « Dans ta détresse et lorsque toutes ces choses seront atteintes, à la fin de ce jour-là, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. » Encore là, c'est Israël ici. OK? Israël va passer par une détresse, les troubles de Jacob, la grande tribulation. Puis lorsque ces choses-là vont t'avoir atteint, à la fin des jours, bien, après la grande tribulation, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Maintenant, on arrive dans 31, Deutéronome 31, 29. « Quand je sais qu'après ma mort, c'est Moab qui parle, je sais qu'après ma mort, vous vous corromperez certainement et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé. Il vous arrivera du mal à la fin des jours parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère par l'œuvre de vos mains. » c'est Moïse qui ne peut pas entrer dans la terre promise, mais qui dit au peuple, « Je sais que vous êtes un peuple au couroir. » Je vous connais. Je connais votre nature. Je connais... Puis, à la fin, il va vous arriver du mal à la fin des jours parce que vous faites toujours ce qui est mauvais aux jours de l'Éternel. Encore là, c'est la fin des jours d'Israël. Isaïe 2, verset 2. On change de prophète maintenant. On change de prophète. On est rendu dans Isaïe 2. « Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera rétablie sur le sommet des montagnes et elle sera élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. » Alors là, on parle de la fin des jours lorsqu'Israël va être restauré. Il sera établi sur le sommet des montagnes. Pour ceux qui m'ont suivi, j'ai expliqué dans une des vidéos que tout va... tout autour d'Israël va s'effondrer, pour ainsi dire, va descendre, s'abaisser, puis Jérusalem ou une portion, une grande portion d'Jérusalem va rester élevée. C'est ça que ça parle ici. L'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée de dessus au-dessus des collines et toutes les nations... Alors, quand les nations vont venir, ça va être comme une vallée, puis là, ils vont voir que Jérusalem est haut et élevé sur la montagne. C'est à venir, c'est à venir. Mais ça parle d'Israël encore. Jérémie 23, 20. Il y en a plusieurs dans Jérémie. Je pense qu'il y en a deux ou trois. OK. La colère de l'Éternel ne retournera pas juste à ce qu'elle est exécutée et accomplit les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Alors, la colère de l'Éternel doit tomber, elle doit s'exécuter, ses voies de Dieu doivent accomplir, les troubles de Jacob doivent venir, puis à la fin des jours, vous allez comprendre que c'est qui se passe après la grande tribulation. Jérémie 30, verset 40. L'ardeur, ici, c'est un peu différent, on pense que c'est pareil, mais non, c'est l'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'elle ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous comprendrez. Tantôt, il y avait de l'intelligence. Ici, il y avait de l'intelligence. Maintenant, ici, vous comprendrez. Des petites différences, bien-aimés, mais ça parle toujours d'Israël. Jérémie 48, verset 47. « Je rétablirai les captifs de Moab à la fin des jours de l'Éternel jusqu'ici à le jugement de Moab. » Alors, ici, on parle d'un résidu de Moab qui va être restauré. Quand est-ce que le jugement va venir sur Moab, c'est vrai, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grande compassion, va garder un petit résidu de Moab. Alors, encore là, on est à la fin des temps de l'histoire d'Israël avec son ennemi Moab. Ézéchiel 38, verset 16. « Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour couvrir le pays. » sera à la fin des jours. OK? Alors, quand est-ce que, ça c'est un passage, Ézéchiel 38, God Pima God, quand est-ce que ça va y avoir? À la fin des jours, pas au commencement, bien-aimé, il y a des gens qui disent ça va arriver avant la grande tribulation. Bien non, à la fin des jours, à la fin des jours, à la toute fin, God Pima God va venir. Après que le roi du Nord est mort, et, ne sais-tu ça, est anéanti, il trouve la fin, le roi du Nord trouve sa fin sur la montagne de Sainte-Beauté. Après ça, les dix tribus reviennent, puis après ça, il va y avoir God Pima God. Quand est-ce que ça va arriver, God Pima God? À la fin des jours, bien-aimé. Je te ferai venir sur mon pays afin que les nations me connaissent. Alors, toutes les nations, quand God Pima God vont venir, toutes les nations vont connaître. Quand je serai sanctifié en toi, au God, devant leurs yeux, toutes les nations vont connaître. alors ça ne peut pas être suite après l'enlèvement parce que si ça se passe suite, si God Pima God, si on veut situer God Pima God immédiatement après l'enlèvement, eh bien, on a des problèmes parce que tous me connaîtront. Afin que les nations me connaissent. Toutes les nations vont connaître à cause de cette Grande Guerre. Donc, on doit reporter God Pima God juste à la porte du Millenium. Daniel 2, verset 28. Mais il y a un Dieu, on le dit dans Daniel, ça c'est agréable, mais il y a un Dieu dans les cieux. C'est comme ça que Dieu se révèle dans Daniel, hein? Parce que Daniel, Dieu a donné le gouvernement à Nebuchadnezzar. Il a la tête d'or. Maintenant, c'est lui qui a le gouvernement sur la terre, puis Dieu, lui, est où? Le Dieu des cieux. C'est du ciel que maintenant Dieu gouverne. Mais il y a un Dieu des cieux. C'est une expression assez unique, puis elle apparaît dans Daniel 2. Le Dieu des cieux. Ça vaut la peine de s'y arriver. Le Dieu des cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Ton change et tes visions de ta tête sur ton lit, les voici. Alors, voici maintenant, Dieu parle maintenant des quatre empires. Ce qui va arriver aux quatre empires, hein? Maintenant, on sait qu'historiquement, les empires ont existé, mais à la fin des temps, il va y avoir ce qu'on appelle le renouvellement de l'Empire romain. L'Empire romain va reprendre vie et voici ce qui va arriver à la fin des jours de l'état impérial. Daniel 11, 14, « Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours car la vision est encore pour beaucoup de jours. » Alors, voici maintenant, c'est Daniel qui reçoit la vision. Dieu va expliquer à Daniel à la fin des jours ce qui va arriver à ton peuple. Alors, c'est encore Israël ici. À ton peuple, ce qui arrivera à la fin des jours car la vision est encore pour beaucoup de jours. C'est loin. C'est loin. Bien, c'est tellement loin, ça fait 2000, 2000 ans à l'Église puis peut-être 500 ans avant, minimum 2500 ans. Pas encore rendu. Osée 3, verset 5, « Ensuite, ah ah, ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David le roi et se retourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. » À la fin des jours. Les fils d'Israël, là, on est en activité avec Israël, avec le résidu d'Israël futur, le résidu futur. Qu'est-ce qu'ils vont faire le résidu futur? Ils vont retourner à l'Éternel. Donc, l'histoire d'Israël doit se continuer. Les fils d'Israël, au temps de la fin, ils ne font pas partie de l'Église. L'Église n'est plus là. C'est fini, la période de l'Église au temps de la fin. Après l'enlèvement, l'Église, c'est fini. Dieu recommence son activité avec Israël, puis les fils d'Israël vont retourner à quoi? À l'Église? Non, ils ne peuvent pas retourner à l'Église. Ils vont retourner à quoi? Ils vont retourner aux promesses anciennes. Ils vont retourner aux promesses puis aux voix de Dieu avec Israël. Alors, ils vont rechercher l'Éternel, leur Dieu et David, le roi, et ils se retourneront avec crainte vers l'Éternel, vers sa bonté à la fin des jours. Alors, l'important ici, c'est que les fils d'Israël, ici, les fils d'Israël, retournent et rechercheront l'Éternel. Alors, tous ceux qui vont se convertir durant la grande tribulation, durant la dernière semaine de Daniel, tous ceux qui vont se convertir parmi les Juifs vont retourner à leur génération, vont retourner, pour ainsi dire, à l'espoir, à l'espérance du peuple d'Israël. Ce n'est pas encore là. Présentement, il y a des Juifs qui se sont convertis, eux font partie de l'Église. Mais, une fois l'enlèvement arrivé, Dieu recommence, la parenthèse est terminée, appelez-vous, Dieu recommence son histoire avec Israël, puis ceux qui vont se convertir parmi les fils d'Israël vont retourner à l'espérance juive, hein, vivre sur la terre mille ans, puis oui, ceux qui ne meurent pas, ceux qui n'ont pas la marque de la bête, puis ceux qui n'ont pas été égorgés au commencement bien, ils vont régner sur la terre mille ans avec Christ. Miché 4. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, encore là, le sommet des montagnes et sera élevé au-dessus des collines et les peuples y afflueront. L'écriture, elle se complète tout le temps. Tu vois ça dans l'Ésaïe, on lise ça dans l'Ésaïe 2.2, puis maintenant, on le voit dans Miché qu'Israël va être haut et élevé puis autour d'Israël tout va s'être apaisé puis quand les gens vont venir, ils vont voir et Jérusalem qui est haut et élevé sur le sommet des montagnes et sur l'élevé au-dessus des collines et les peuples y viendront. Quand est-ce? À la fin des jours. À la fin des jours. Alors, lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, là, je vais m'arrêter parce que ma petite coquille, mon petit chien va les doigts. Hein, bébé? J'ai entendu la clé, merci. Et c'est plus simple pour moi de écouter mon chien que de réparer des dégâts. Alors, alors, je reviens. Lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, OK, on voit l'expression à la fin des jours puis au temps de la fin. Les deux expressions sont là. Ce sont des termes qui appartiennent à une période pour le peuple terrestre, pour ce qui est des temps et des saisons. OK? Alors, les temps et les saisons, c'est pour la terre. Au temps de la fin, c'est pour la terre. Puis, c'est des termes qui appartiennent à cette période-là. À la fin des jours puis au temps de la fin. Ça, c'est vrai pour Israël. On l'a vu, dans X nombre de versets que je viens de vous présenter. Maintenant, on s'en va dans le Nouveau Testament. Ça, vous n'oubliez pas, là, on a intercalé. Le Nouveau Testament, c'est l'Église, c'est la révélation de l'Église. On a intercalé l'Église. On a mis fin. Point virgule. On a mis fin à l'histoire d'Israël. Point virgule seulement. Dieu a-t-il abandonné son peuple qu'ainsi n'en reviennent? C'est juste un point virgule. Un point virgule qui sépare. OK? Puis Dieu va reprendre plus tard son activité puis il va bénir Israël après qu'ils vont se tourner vers le crucifié. Alors là, on arrive dans le Nouveau Testament. On retrouve encore dans le Nouveau Testament l'expression « les derniers temps » ou « les derniers jours » sont des expressions qui attestent la fin du témoignage de l'Assemblée sur la terre. L'Assemblée, ça fait déjà 2000 ans. On a 2000 ans qu'elle existe. Elle, l'Écriture nous enseigne qu'elle aussi va manquer à son témoignage. Elle aussi va manquer. L'Église n'est pas... Elle est plus privilégiée qu'Israël, mais elle n'est pas mieux dans sa responsabilité. Dieu va mettre de côté Israël. Il s'est dit Dieu va mettre de côté l'Assemblée pour introduire de nouveau l'histoire d'Israël. Il va greffer de nouveau Israël pour ainsi dire dans l'arbre de la promesse. Alors, ici, on est dans une autre période ou une autre dispensation, la période de l'Église, la période de l'Assemblée. Voici quelques versets. Il n'y en a pas beaucoup. 1 Timothée 4, verset 1. « Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi s'attachant à des esprits séducteurs et enseignants et des enseignements de démons. » Au dernier temps. De quel temps? Au dernier temps de l'Église, l'histoire de la foi. La foi, c'est la... La foi, c'est une vertu qui nous sauve, mais la foi aussi, c'est l'ensemble des doctrines. Les doctrines qui nous ont été données, ça, c'est la foi qui nous a été une fois livrée. Jude nous dit ceci, la doctrine une fois livrée, la foi qui a été livrée pour la foi qui sauve, la foi qui a été livrée, l'enseignement de la doctrine en rapport avec l'Église. Alors, à la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver? Il y en a qui vont renier toutes ces vérités-là, les vérités de l'Église, puis ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Deux Timothées 3. Alors, dans Deux Timothées 3, « Or sache ceci que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. » OK? Un Timothée, c'est lorsque les choses allaient bien. OK? Ça, c'est le Paul écrit « Je t'écris ces choses, comment se conduire dans la maison de Dieu. » Alors, ça va bien, un Timothée. Dans Deux Timothées, l'apôtre Paul emploie l'expression « Dans une grande maison. » Oups, il ouvre. Une grande maison. Il y a des vases à honneur, des vases à déshonneur. Si quelqu'un veut se purifier, il faut qu'il se sépare. Alors, ici, dans Deux Timothées, on est entendu dans les derniers jours. Alors, ça, ceci, qu'en le dernier jour, il surviendra des temps fâcheux. On est dans des temps fâcheux, bien-aimés. Deux Pierre, 3, verset 3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit que dans les derniers jours, il va y avoir des moqueurs. Des moqueurs parmi l'Église de Dieu. Puis, finalement, un Jean, deux, verset d'huit, petits-enfants, c'est la dernière heure. On est encore plus avancés, là. On est dans la dernière heure et maintenant, et maintenant, comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant, il y a plusieurs Antichrist pourquoi nous savons que c'est la dernière heure. Au jour de l'apôtre Jean, au jour de l'apôtre Jean, puis Jean, c'est le dernier apôtre à partir, au jour de l'apôtre Jean, il pouvait dire c'est la dernière heure. Il y a déjà des mouvements, il y a déjà des mouvements Antichrist. Nous savons, nous avons entendu que l'Antichrist va venir. Mais il y a maintenant, dans notre période-là, il y en a plusieurs, Antichrist, il y a plusieurs qui nient le Christ, alors c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Toujours dans la période de l'Église, ici. Puis Jude 1, verset d'huit, « À la fin des temps, il y aura des moqueurs marchant sur leur propre convoitise d'impiété. » À la fin des temps. Alors, voici la conclusion. Il faut faire la différence dans la terminologie. OK? Il faut différencier cette terminologie-là. Et puis, ce qui va nous aider, c'est le contexte. Est-ce qu'on parle d'Israël, la fin des jours d'Israël, le temps de la fin d'Israël, ou est-ce qu'on est dans la période de l'Église, la fin des temps de l'Église, la fin des jours d'Église, la dernière heure? Alors, c'est ça qui va nous aider. Le contexte va nous aider. Puis, naturellement, lorsqu'on a le contexte, on va avoir le peuple. À quel peuple est-ce qu'il s'adresse? Alors, c'est à peu près, c'est comme ça qu'on peut savoir la différence. Maintenant, ce qui est important, comme je disais, puis je mets une note finale pour terminer, toujours se rappeler que l'Assemblée ou l'Église est intercalée entre les souffrances de Christ qui est la croix et les gloires à venir. Il sera son royaume de mille ans sur la terre. Alors, l'Église, elle est intercalée justement ici, entre les deux. Entre les souffrances puis la gloire, ça, c'est la période de l'Église. Alors, j'espère que ça l'a aidé à comprendre la différence de ces termes-là. Et puis, je pense que c'est important parce que vous allez continuer à me suivre et vous allez m'entendre souvent parler. maintenant, je vais les comprendre quand je parle du temps de la fin. Pour Israël, je fais ce grand saut prophétique. Ce grand saut prophétique. Alors, je vous laisse avec ceci puis merci pour ta belle question. Je l'ai vraiment appréciée. À bientôt.